Bienvenue à tous dans cette vidéo, avant j'étais un grand consommateur de BlaBlaCar Déjà parce que je trouvais que c'était beaucoup plus flexible par rapport à la SNCF au niveau des horaires Parce qu'il y avait des grèves de train et aussi parce que j'aime bien rencontrer des gens Je trouve que c'est hyper convivial, tu leur parles pendant leur trajet Bref, je trouve que de base il n'y a que des bons côtés à BlaBlaCar, en plus c'est moins cher Enfin bref, j'adore BlaBlaCar Je me suis dit que ça pouvait être rigolo de poster une annonce pour prendre un mec sur BlaBlaCar Et d'arriver pour prendre le mec le jour J avec une limousine C'est sûr le gars, il pète un câble Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Il est 10h38, comment ça je suis mal réveillé à 10h38 n'importe quoi Et dans moins de 2h on va chercher mon covoiturage à la gare d'Orléans en limousine Juste avant, petite info, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo je l'ai expliqué J'ai décidé que c'était l'année de, je n'ai rien à faire ici Parce que j'ai été dans des lieux improbables grâce à Youtube Et aussi pour nous tous, on était dans notre salon, dans notre jardin au lieu d'être au travail Donc du coup j'ai créé un hoodie en édition limitée Donc c'est une capsule et elle s'arrête dans pile 24h à partir du moment où cette vidéo sort Vous avez jusqu'au mardi 29 à 23h59 pour acheter le hoodie Dans le lien qui est dans la description Dans chaque hoodie que vous allez recevoir, il y aura un ticket en or Il permet à une personne et à un de ses potes, une de ses potes De passer un séjour dans l'un des plus beaux palaces de France Juste à côté on tournera une vidéo où on découvre une suite incroyable Puis évidemment on se rencontrera etc Ça va être trop bien Comme ça on sera tous dans un endroit où on n'a rien à faire ensemble On livrera tous les hoodie, les tickets etc mi-janvier Et je dirais qu'il y a à gagner fin janvier J'ai essayé de faire au moins cher possible Dites-vous là je ne gagne quasiment pas d'argent Si je fais moins cher je perds de l'argent Donc le hoodie est à moins 10% Jusqu'au 29 à 23h59 Donc c'est le moment si vous hésitiez Je vais me faire un petit café moi Parce qu'il faut que je me réveille Dans le studio il y a des balles de nerfs partout Depuis que j'ai acheté des pistolets de nerfs On ne fait que jouer avec Il y a des balles partout C'est insupportable de devoir les ramasser à chaque fois Alors il faut que je vous explique 2-3 trucs Pour cette vidéo déjà il me fallait trouver une limousine Les limousines elles sont surtout utilisées pendant les événements On est en période Covid donc c'est compliqué de trouver une limousine Personne ne fait de mariage en ce moment Donc du coup je me suis renseigné J'ai fait comme tout le monde J'ai tapé sur internet J'ai appelé le gars et je lui ai dit Oui bonjour je veux faire une vidéo etc Combien ça coûte si je réserve une limousine Et j'ai été étonné Parce que ça coûte pas si cher que ça Bah juste ici j'ai la facture Et non je déconne C'est vraiment cher Du coup c'est vraiment pour les riches Qui veulent se la péter et se marier quoi Non en vrai 600€ mon gars 600€ pour louer une limousine C'est une vanne Bref du coup ça coûte 600€ pour louer de la limousine J'ai dit au mec que fallait qu'on fasse deux arrêts dans Orléans Le premier arrêt parce qu'on va aller chercher Alex On va le surprendre avec la limousine Du coup sa réaction je pense ça va être assez rigolo Et ensuite on va aller au point de rendez-vous du covoiturage Et on va prendre le mec en blablacar Maintenant laissez-moi vous expliquer comment j'ai fait avec blablacar J'ai posté une annonce avant-hier normale Vous voyez elle est juste ici Et j'ai eu une réservation Donc Tarek il a 22 ans Et ça va être notre covoitureur aujourd'hui Donc là ce qu'on va faire je vais l'appeler Je vais lui dire est-ce que t'es bien là à midi c'est bon J'espère il va bien prendre le truc Allo Allo Tarek ? Oui oui Ouais salut c'est Léonard C'est pour te voir toujours bon pour midi ? Oui 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 Ok ça roule Bon bah ça marche parfait A tout à l'heure D'accord ok Ciao S'il le prend mal Je sais pas en fait quoi hein De toute façon dans tous les cas on l'emmène à Paris Bon bah plus le temps passe plus je stresse Ça peut être rigolo qu'on prenne un pistolet aussi dans la limousine Et cette phrase selon le contexte faut faire attention Est-ce qu'on prend Le fusil à pompe fortnite Est-ce qu'on prend le pistolet fortnite Ou est-ce qu'on prend Ce pistolet bleu C'est horrible tout le monde va dire que je suis sponso par un nerf Alors que je suis le premier à vouloir qu'il m'envoie des trucs gratuitement Je vais prendre celui-ci Là je suis en train de chercher des munitions de pistolet Tu sais c'est une chasse au trésor les munitions Bon vraiment Léonard faut que tu commences à ranger là Je mets tout dans le sac Allez hop J'ai l'attention qui monte C'est fou ça Je suis dehors J'attends l'arrivée de la limousine J'appréhende aussi la réaction d'Alex Parce qu'Alex il sait pas que j'arrive en limousine Je lui ai dit je viens de chercher Je pense qu'il se doute qu'il y a un truc bizarre J'attends le bus Quoi vous me croyez pas ? Allo ? D'accord ok je vous vois Je suis juste là-bas On fait comme ça On fait comme ça Putain de merde Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Vraiment les gens ils sont en train de se dire c'est n'importe quoi Qu'est-ce qui se passe ? On a jamais vu une limousine dans ce quartier Oh la 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 Mais c'est un bus ou quoi ? Oh la 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 c'est incroyable Bonjour Vous allez bien ? Trop bien Trop trop bien Y'est trop belle On en train de créer un embouteillage Merci Oh la 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 Oh la 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 limousine elle fait combien de mètres ? 9 métres 9 mètres Presque plus grand qu'une piscine quoi En fait quand vous travaillez pas vous pouvez dormir ici quoi C'est important Quasiment Ok on va faire un nouveau type de room tour Là c'est plus le room tour c'est le limousine tour les gars c'est incroyable je sais qu'une limousine c'est grand mais c'est une fois que t'es dedans tu te dis wow c'est immense bon bah là c'est une portière classique quoi merci Léonard là c'est un truc on peut mettre des bouteilles etc ici on a l'autoradio et l'autoradio il est connecté sur l'écran là bas ici on a plein d'options genre on peut débloquer les portes ce bouton là c'est pour le toit ouvrant ici on peut désactiver ou activer les néons oh ça nique tout en fait ça a mis le ciel étoilé en plus d'avoir une grande banquette tu peux dire que tu dors à la belle étoile quoi ah et du coup les néons ils sont aussi ici dans le bar la banquette est vraiment grande il y a combien de personnes qui peuvent aller dans une limousine 8 personnes d'accord et aujourd'hui on est trois bon ce qui est bien c'est que dans ce genre de véhicule on peut garder les distances de sécurité sans trop de complications ok on arrive sur le point de rendez-vous on va chercher alex il sait toujours pas qu'on va le chercher en limousine C'est hyper drôle je lui ai dit en lieu de rendez-vous là-bas ça il est où Il est là-bas Je crois il a pas capté encore Bon il répond pas je vais aller le voir direct merci alors Qu'est ce que tu branles en limousine mec Alors ça va frérot tu m'as dit on va faire un truc de lui que je me suis dit allez on met le paquet j'ai décidé de vouloir les limousines je me suis dit on va faire un concept autre soir on va chercher un mec en blablacar j'ai posté une annonce sur blablacar on va le chercher en limousine et on va apparaît comme ça du coup c'est un carambar Maintenant il y a des verres et tout t'as vu c'est génial Là c'est pas du tout le moment que mon coca-cola il pète yes une question je me pose parce que admettons on se fait arrêter par des flics si on n'a pas d'autre ceinture Monsieur je vais pas mettre ma ceinture dans une limousine enfin je suis bloqué tu es là Il y a du champagne ou quoi pour un des verres à vin bonhomme il est 10 heures du matin Est-ce qu'il a de la bonne grigouze Allo Tarek ouais je suis juste devant t'es où là ah bah je te vois je suis vraiment je suis juste devant quoi Devant devant la voiture blanche La voiture blanche Il doit se dire c'est un traquenard un guet à fond Ouah la limousine la limousine Viens viens t'inquiète Luc Favre il doit rien comprendre Ca va frérot Bonjour Salut Salut Je te check Ca va ou quoi ? Ca va et vous ? C'est un peu la surprise là Ouais Est-ce que c'est pas le blablacar le plus improbable que t'aies pris de ta vie ? Bah en fait je t'ai pas cru en fait C'est vrai ? Ouais jamais J'étais en train de voir un Audi là bas Ouais Et je me dis c'est lui mais il rigole avec moi Donc j'ai regardé trop et tout mais je me dis c'est pas lui dans la photo Est-ce que t'es déjà monté dans une limousine dans ta vie ? Moi non plus Je te rassure moi pareil c'est la première fois Ouais c'est un truc de ouf Ils vont voir ses potes ce soir ils vont dire Oh les gars J'ai pris un peu la carte de musine Non ils vont pas me croire ils vont me dire Mais t'es fait quoi dans la musine et tout ? Bon au moins tu me mets 5 sur 5 sur blablacar Oui de ouf bah oui S'il y avait 10 sur 5 je m'ai dit Tu veux un coca ? De l'eau ? Merci J'ai l'impression d'être dans l'avion C'est comme les avions pour mettre sa ceinture Ah toi t'as une ceinture normale J'ai tout perdu Au travail Tu sais les gens qui sont sur la route Qui doivent se dire c'est une personnalité politique Mais c'est sur eux Les limousines c'est pas sur l'autoroute d'habitude T'as déjà vu une limousine sur l'autoroute ? Bah non non jamais T'as mal les gens ils nous vendent en photo C'est excellent Arrête je suis mort de le Bah nous on la prend en vidéo Bah elle nous voit pas forcément C'est teinté On peut faire des bêtises comme les gamins T'sais quand t'étais au fond du bus On arrive au péage Et là on va s'arrêter sur l'autoroute Les gens ils vont être tout mindfuck Sur l'air what the fuck Et là ils vont se dire qu'est-ce que Ça doit d'avoir sorti des mariés Vraiment ils vont voir De couillon Ils n'ont rien à faire là-dedans Et on va leur dire Oui on a rien à faire là-dedans Ok on arrive sur l'air d'autoroute On est un peu un camion en fin de compte C'est bon on est obligé d'aller dans le coin des camions Et comment tu te gares avec ça ? C'est à dire que vraiment voilà Bah c'est de faire un créneau là C'est un mauvais moment juste Ok On s'arrête du coup sur un air d'autoroute On est entre les camions C'est le plan le plus improbable de toute ma vie Hop Yes le petit café Cette vidéo n'a aucun sens de bout en bout Cette vidéo n'a aucun sens on est sur une merde d'autoroute On est toujours avec ses idées lui hein Bon désolé mon pauvre On va peut-être être un peu en retard sur l'heure d'arrivée T'avais pas un rendez-vous ? Non c'est rien Ok ça va Je vais être noté 5 sur 5 sur BlaBlaCar J'imagine il a eu le rendez-vous de sa vie Bah écoutez T'es dans une limousine de manière complètement fortuite Je me suis retrouvé kidnappé par des bourgeois On est reparti On va à Paris Et je me suis dit Comme la voiture elle est longue C'est vraiment une merde Le chauffeur qui va me casser la gueule à la sortie Comme la voiture est longue Tu sais ça fait un peu ce temps de tir En 12 essais je pense que ça le fait Non Yes J'ai réussi Non mais si t'es prêt t'étais prêt moi je suis mort Ouais c'est vrai j'étais prêt Tu veux essayer ? Vas-y Là je suis bien là T'as pas réussi Il y a eu un donade Yes Et beaucoup plus loin que toi T'es chaud Tu veux essayer ? T'as deux coups mec Si tu fais du premier bah t'as gagné hein Ouh pas loin C'est inventant Tu vois ? Non c'est un bugger c'est un bugger Faut dire aussi on a eu le temps de s'entraîner dans la suite lol On arrive à la destination de Tarek T'as avancé quoi de ce petit BlaBlaCar là ? En fait c'est la meilleure BlaBlaCar que C'était surprise en fait Tu sais la première fois je t'ai pas croyé et tout tu vois C'est trop bien si t'es content Moi je stressais un peu de Est-ce qu'il va bien le prendre ou pas ? En tout cas ça me fait grave plaisir Check Covid frérot Salut Merci Salut mon gars Putain ça fait plaisir il était super gentil mec Il était trop gentil J'avoue que même moi je me suis dit quand tu m'as dit à quelqu'un qui vient Je me suis dit oh punaise et tout S'il le prend mal et tout Il nous voit pas mais nous on lui dit au revoir Salut frérot Salut Il nous voit pas vite teinté J'ai fallu me casser la gueule On vient d'arriver Merci Au revoir Merci beaucoup Bon Moi j'ai bien qu'il faire Je suis content parce que le gars qu'on a pris en BlaBlaCar il l'a trop bien pris C'est incroyable ce qu'il se passe dans cette vidéo Il vous reste jusqu'à demain mardi 29 23h59 pour acheter le hoodie Peut-être que vous gagnerez le séjour avec un de vos amis Une de vos amies dans l'un des plus prestigieux palaces de France Il y a moins 10% jusqu'à demain Abonnez-vous à ma chaîne Youtube pour qu'on atteigne le million d'abonnés Salut